Ok, tout doucement. Voilà, ça y est, c'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. C'est bon. En bas ? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Voilà, bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, testing, un, deux, trois, salut, bonjour, c'est bon ? Ça marche ? Bon, allez, on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Impressionnant, non ? Ce bâtiment existe depuis environ six mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. La mère de sa grand-mère, elle était asiatique, je crois. Ça doit être pratique. Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre une minute, ok ? Je te remercie, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le-oui, j'ai dit un oeil. C'est plutôt cool. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17. Niveau 2. T'es prêt ? On y va. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue, c'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour. Tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Ah, ah, dit matelot ! C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravie de te connaître. Bon, voici les tâches de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Ses jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton Animus. Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et démiche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'Animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale, breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, Pays de Galles. Étalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés.